Ok, donc table ronde numéro 2. Alors, on a déjà un petit peu parlé des engrais tout à l'heure, mais on va continuer dans cette table ronde. Donc le titre, comme vous le voyez, agriculture valorisée, la décarbonation de l'énergie. Donc on va parler énergie renouvelable et puis on va parler décarbonation de l'énergie pour fabriquer par exemple des engrais. Donc je vous rappelle, on est cette fois-ci dans la deuxième grande famille de leviers qu'on a identifié en travaillant dans ce groupe de travail et en rédigeant cette note. Deuxième famille de leviers qui permettent de répondre efficacement aux enjeux climatiques pour les agriculteurs et pourquoi pas de manière rentable. Alors, écoutez, comme pour la première table ronde, je vais donner la parole aux coopératives. On a la chance d'avoir avec nous Christophe Richardot. Vous êtes directeur général d'Alliance BFC. Donc merci de participer à cette table ronde. Merci à Agronov de nous avoir permis de vous inviter aujourd'hui. Et donc je voudrais commencer par vous. Encore une fois, en insistant sur ce rôle de plateforme de la coopérative agricole entre les agriculteurs, les entreprises de Lamont, de Laval. Et cette fois-ci, il s'agit de décarbonation d'énergie, d'énergie renouvelable. Donc comment Alliance BFC se situe par rapport à ces enjeux ? Alors, merci de me donner la parole. Bonjour à tous. Merci à Agronov pour la mise en relation. J'ai été passionné par la précédente table ronde parce qu'en fait, les sujets qui sont évoqués, c'est des sujets qu'on se pose tous les jours depuis pas mal de temps. Et ce brainstorming un peu général est quand même top dans nos réflexions, en tout cas correspond à nos réflexions du moment. Alors, pour vous dire juste deux mots sur l'Alliance. Alors moi, j'ai deux casquettes. Je suis effectivement directeur de l'Alliance BFC et je suis également directeur d'une coopérative à Dijon qui s'appelle Dijon Céréales. Et donc j'ai ces deux casquettes-là. Donc Dijon Céréales, c'est 700 salariés, 500 millions de chiffres d'affaires et 3 000 adhérents. Et l'Alliance, c'est à peu près moitié du potentiel agricole de Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est à peu près 12 000 adhérents, un petit milliard de chiffres d'affaires si j'intègre les hausses. Et puis 1 500 collaborateurs. L'Alliance, elle a été créée. Moi, je ne suis arrivé que depuis 4 ans. Je suis revenu dans ma région d'origine. Je me suis expatrié à Nancy. Et à Nancy, j'étais patron de centrale d'achat. Et j'avais donc Bayer, j'avais donc Iara. Je sais qu'il y a quelques personnes de la profession de l'agrofonditure qui sont là. Et j'ai appris quelque chose parce que j'animais des COP en fait, une vingtaine de COP. Et donc dans ce cadre-là, je promotionnais plutôt la co-construction entre les coopératives plutôt que monter des murs entre elles en disant vous serez plus performant. Et quand on est acheteur, l'objectif pour avoir des effets plutôt positifs, il faut aligner tout le monde. Il faut vraiment aligner tout le monde pour avoir des éléments correspondant à une performance aux achats. Et vis-à-vis des gens de l'agrofonditure, on était plutôt 10% en opposition et 90% en co-construction. Parce qu'après, il fallait co-construire. Donc j'ai appris à vivre comme ça. Et quand je suis arrivé dans la région, avec une alliance à travailler, une coopérative à diriger, je me suis dit qu'il faut que je me crée un réseau. Donc j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec mon conseil, parce que mes patrons sont des agriculteurs, avec mon président, mes présidents, parce que j'ai un président de l'alliance et un président de la coopérative. Et je leur ai dit qu'il faut qu'on co-construise un réseau, on tient une dimension régionale. Donc on a travaillé avec beaucoup de pédagogie pour expliquer ce qu'on allait faire, la co-construction, et pourquoi l'alliance était réalisée. Cette alliance, elle a été réalisée pour s'adapter à tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Alors on voyait bien, il y avait quand même des signaux précurseurs, l'évolution du climat, la data, donc tous les aspects digitaux, le local qui a été accéléré encore pendant le Covid, et puis quelque part des diversifications de revenus agricoles qui fonctionnaient depuis des dizaines d'années, puis qui commençaient, en tout cas dans des secteurs que nous on connaît, et avec des terres à relativement faible potentiel, qui devenaient extrêmement difficiles. Donc c'était de la diversification, c'était une réflexion très profonde sur comment on allait générer des revenus un peu différents au niveau des agriculteurs. Et franchement, je n'avais pas la réponse en arrivant. Et courant du Covid, 2020, pendant qu'il faisait chaud, que les Français faisaient du barbecue tous les jours, nous on avait les plaines qui grillaient, il y avait une sécheresse terrible à ce moment-là, et j'ai eu trois coups de fil. Déjà un point différent en disant, on avait toutes les boulangeries de fermer, tous les gammes verts de fermer, et puis une plaine qui commençait à griller. J'ai eu trois coups de fil, les agriculteurs qui m'ont dit, « Christophe, c'est plan social, ça va être extrêmement compliqué, là on va être dans une difficulté extrêmement particulière. » Et puis, on discute avec mon conseil, avec mes conseils, puis je leur propose, je leur ai dit, on va lancer un grand plan de réorganisation, on va mettre en place un plan stratégique, on va se poser toutes les bonnes questions, et puis on va mettre les collaborateurs. Alors je me suis aperçu, et je pense qu'il y a des dirigeants dans la salle, que les équipes étaient extrêmement agiles en période de Covid. C'est-à-dire qu'on pouvait leur dire « blanc un jour, noir le lendemain », ils changeaient, ils changeaient des choses où il fallait des semaines ou des mois pour prendre une décision, là il fallait une heure, on prenait la décision, on fermait tel ou tel silo, on réorganisait, on mettait des règles qui étaient extrêmement déplaisantes, mais que tout le monde a acceptées, chose qu'on n'aurait jamais été capable de faire avant le Covid. Et donc on s'est lancé sur un plan, et ce plan, c'était une approche, il y a eu une approche RH, il y a eu une approche finance, et il y a eu un gros plan autour de la diversification des revenus des agriculteurs. Et on avait déjà initié une réflexion autour de l'énergie, il y a eu aussi un gros plan de mutualisation du service R&D, au niveau investissement dans des nouvelles compétences, on a travaillé sur des data scientists qui nous ont rejoints, la création d'un data hub, des réflexions autour du carbone, donc on s'est vraiment projeté dans le monde de demain. Et au final, on a dû mettre une centaine de personnes pendant trois mois en brainstorming, uniquement en visio, et ils ont fonctionné, ils ont fonctionné, et ils ont produit. Et donc, quand on parlait tout à l'heure d'évangélisation et des messages à passer, dans l'entreprise, dans l'alliance, les messages se sont évangélisés en disant attention, il y a quelque chose qui est en train de se passer, il faut qu'on trouve les solutions pour y arriver. Pour en revenir à ce volet énergie, on avait une prévision de mettre en place une méthanisation avec 150 exploitations, une réfection de l'ordre de 200 000 tonnes, avec l'utilisation de cives, ça a été évoqué tout à l'heure, on couvre les sols durant l'hiver, en général, les agriculteurs, il y a une obligation pour des questions d'érosion, de fixation des nitrates et de bilan carbone, et donc on s'est dit, si on mettait du seigle, ça a été testé par les équipes R&D, on le récupère, on l'encile, on le met dans la méthanisation, il y aura un retour au niveau des exploitations avec le Digesta, en même temps on produit d'énergie, on s'adapte aux évolutions du climat, on pourra toujours produire de la biomasse en Bourgogne-Franche-Comté durant l'hiver, et on s'est lancé dans ce projet-là, je ne vous cache pas qu'il y a 2 ans et demi, 3 ans, parler de ce type de projet, c'était quand même compliqué, l'acceptation sociétale, ce n'était pas simple, les adhérents ont bien accroché à l'idée, on a travaillé, donc on s'est lancé dans ce volet énergie, on a recruté, on a structuré une équipe énergie, les pouvoirs publics regardaient d'un oeil attentionné, mais assez lointain quand même, ce n'était pas forcément le gros intérêt, et de fil en aiguille, ça s'est mis en place, les équipes ont bien bien fonctionné, on a contractualisé avec 150 agriculteurs, on a travaillé avec des Danois, on a monté notre business plan, les financiers ont commencé à s'intéresser à notre projet, notamment le gris récolte, et cette fois-ci toutes les banques qui gèrent le pool bancaire de l'alliance BFC, et là aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, on est en enquête publique, donc ça se passe plutôt bien, on a mis 15 hectares de seigle l'année dernière, on en a mis 850, on est en pleine période de récolte, ça se passe extrêmement bien, on a les badauds qui s'arrêtent et qui gardent notre projet, donc on a fait des silos de la taille d'un terrain de foot, des murs de 4 mètres de haut, tout bétonné, là on est en train de les remplir avec le seigle, au niveau des communes, ça se passe plutôt bien, au niveau des équipes, c'est un nouveau métier, donc il y a eu aussi des bilans de compétences, et une évolution qui est plutôt sympa, c'est devenu créateur de valeur aussi au niveau des collègues, des céréaliers, c'est dans le secteur, c'est à 80 km au nord de Dijon, c'est dans le secteur de Châtillon, donc ce sont des céréaliers qui apprennent à faire de l'ensilage, et donc on a utilisé des ETA, là ils travaillent jusqu'à 4h du mat', ou ils démarrent à 4h ou 5h, ils ont dû démarrer à 5h ce matin, et donc ce projet s'est devenu un vrai projet pour la coopérative, l'enquête publique se terminera le 10 mai, l'objectif est de poser la première pierre le 10 juin, pardon, de poser la première pierre, je pense, début juillet, on ne fait pas trop de communication pour les raisons que vous connaissez, c'est qu'en France c'est compliqué de communiquer sur ces sujets-là, en revanche, moi évidemment on n'avait pas du tout, on avait vu, on avait la perception que l'énergie serait potentiellement une source de diversification pour les agriculteurs, on n'avait évidemment pas intégré que ce qui se passerait en Ukraine ou en Europe un jour, et là vous parliez tout à l'heure de l'intérêt des pouvoirs publics pour ce type de projet, là objectivement les rendez-vous avec la préfecture de région, on passe un coup de fil, on y est tout de suite, vraiment s'y suivit, les renseignements territoriaux suivent les opérations, donc voilà, c'est sans doute quelque chose qui verra le jour dans 18 mois, si on pose la première pierre, si tout avance bien, et donc c'est 150 exploitations qui seront fédérées, donc il y a un circuit vertueux d'achat des cifs, de production, de contractualisation, qui fonctionne plutôt bien. Et chemin faisant dans ces réflexions-là, on s'est dit, on va travailler avec d'autres intervenants du marché, donc on a travaillé aussi avec Engit, sur des méthanisations plus petites, on a deux projets, pour 15, 20 agriculteurs cette fois-ci, avec lesquels on est en train de travailler sur la région, et puis ensuite, alors c'était à l'automne dernier, on a lancé la micro-méta, en accord avec l'ADN, en accord avec la région, et là, dans ce cadre-là, je crois qu'il y a une dizaine d'exploitations qui ont lancé leur micro-méta, on a un plan de développement de 10 ou 15 par an, donc ce sont des agriculteurs éleveurs, 100%, donc en zéro pâturage, 80 à 120 vaches laitières, et puis voilà, ils vont produire leur propre énergie, là, c'est de l'autoconsommation, le dossier collectif, c'est de l'injection dans le gaz, donc voilà, et côté acteurs du territoire, je vous parlais de ce réseau que j'ai évoqué tout à l'heure, on a dépensé, passé beaucoup, beaucoup de temps à discuter avec les acteurs du territoire, les politiques, au sens noble du terme, on a beaucoup discuté avec eux, on a dit voilà ce qu'on va faire, il faudra essayer de nous faciliter un peu la vie, chambre d'agriculture régionale, les JIA, les syndicats agricoles, et c'est très très bien passé, par contre, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de pédagogie. Donc ça, c'est vraiment du concret, on est vraiment dedans, et c'est vraiment des sujets qui nous animent. L'autre point, ça a été l'agrivoltaïsme, quand vous vous intéressez à l'énergie, on s'est intéressé à l'agrivoltaïsme, alors on s'est rencontré il y a 18 mois avec ton frère, et on fait connaissance tous les deux, avec Guillaume, mais par contre, Mathieu, son frère, qui est le président de l'entreprise, on s'est rencontré il y a 18 mois, on s'est dit, bon, ben voilà, nous, on est déjà dans l'énergie, on est une équipe, on peut y travailler sur le plan régional, et là, on a repris notre bâton de pèlerin, on a été retourner voir les politiques, la FED, enfin, tous les gens qui influent sur le plan régional, politique ou agricole, on leur a dit, voilà, nous, on voudrait lancer de l'agrivoltaïsme en beaucoup de Franche-Comté, ça a été non au début, c'était compliqué, on leur a expliqué qu'on conjuguait, et tu l'expliqueras beaucoup mieux que moi, la production agricole et la production d'énergie, c'était quand même le sens du temps, et aujourd'hui, voilà, on est prêts, donc on fera nos premières communications officielles agriculteurs au mois de juin, on a déjà un démonstrateur qui est quasiment réalisé, on a un autre partenaire avec lequel on a fait un démonstrateur, donc c'est visible, et là, on est sur des projets, la méthanisation, c'est des projets de 15 ans à minima, en agriculture, on fonctionne d'année en année, on arrive à contractualiser sur 3 ans, mais c'est quand même difficile, là, on est sur des projets à minima de 15 ans sur la méthanisation, et des projets d'agrivoltaïsme, c'est entre 40 et 50 ans, donc vous imaginez un revenu pour un agriculteur de 1500 euros au hectare, agriculteur propriétaire, sur une trentaine d'hectares, sur 40 à 50 ans, ça lui donne quand même une facilité à l'universification de revenus et une visibilité. On reviendra plus précisément sur l'agrivoltaïsme avec Guillaume Debonnet tout à l'heure, mais je voudrais rester sur la méthanisation, c'est vraiment un des leviers les plus puissants qu'on a identifiés en travaillant à cette note pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des agriculteurs, et avec ce retour de valeur, en particulier du digesta, en termes de fertilisation azotée, et la génération, justement, d'un revenu plus diversifié, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, à partir du moment où il y a une certaine organisation qui est faite, où il y a des compétences qui sont en interne, qui sont apportées en interne. Vous parliez que c'était en fait la même chose au niveau de la coopérative. Il faut des experts pour travailler sur la méthanisation, ça ne s'invente pas comme ça. Et en fait, c'est le modèle de l'exploitation agricole lorsqu'il s'agit d'un projet de micro-méthanisation qui est lui-même remis en question. Donc ça, c'est un sujet important, c'est vraiment un modèle qui est un business model qui est repensé totalement. En fait, le Covid nous a fait penser un peu différemment et on se heurte souvent au conservatisme. Puis vis-à-vis des équipes, on a fait ça, on va quand même réussir à faire ça. Donc par exemple, des gens qui gèrent des silos aujourd'hui, là en ce moment, ils sont en train de gérer des ensilages. Ils aiment ça, ça leur fait une diversification. On leur a donné un petit coup de pouce aussi sur le plan financier parce qu'il y a un partage de valeurs, donc il faut les accompagner dans ce genre de choses. Mais vis-à-vis des collaborateurs, c'est super, c'est un super acte. Et puis ça refédère autour de... Et puis si ça marche, c'est des petites victoires qu'on marque ensemble. Et c'est sûr que ça ne se décide pas du jour au lendemain. Il y a vraiment une réflexion stratégique au niveau de l'entreprise. J'insiste sur les effets réseaux parce que vous pouvez vite vous faire balayer sur un politique qui n'est pas d'accord. Donc il faut être d'accord avec tout le monde. On a beaucoup travaillé avec la Chambre d'agriculture régionale qui a validé nos plans avec les élus du territoire de la région, écologistes. Et c'est très, très bien passé. Mais ça veut dire beaucoup, beaucoup de pédagogie de la discussion et puis beaucoup de transparence il faut quand même emmener les projets et puis forcer de constater que ce qui se passe à l'est de l'Europe, c'est sûr qu'aujourd'hui on est plutôt dans le vrai. Et cette diversification sur une partie des revenus des agriculteurs sans consommer de l'alimentaire, il faut faire très attention parce que l'alimentaire est extrêmement important. Pour nous, ça peut faire 15, 20, 25 % du revenu demain d'un agriculteur et c'est pas négligeable. Merci. Je vais maintenant passer la parole à Delphine Guay pour la société Yara France. Donc Delphine, vous êtes directrice communication des affaires publiques et de l'engagement sociétal chez Yara France. Donc le lien que je fais entre la méthanisation et puis la fertilisation, c'est justement à travers l'utilisation du digestat du méthaniseur pour la fertilisation. Et en fait, en complémentarité, la société Yara réfléchit à justement répondre à ce souci que l'on a en particulier en grande culture avec la fertilisation azotée qui est la principale source d'émissions de N2O. Et donc, votre société réfléchit à produire des engrais décarbonés pour justement réduire ces émissions. Alors, expliquez-nous. Alors, exactement. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Peut-être en deux mots repositionner Yara. Aujourd'hui, Yara est une entreprise norvégienne, une entreprise qui a fait le choix de la France. Nous produisons des solutions pour la nutrition des plantes et des solutions environnementales pour le secteur industriel. Donc nous avons fait le choix de la France. Trois sites, trois sites de production, de production, dont deux principalement de production d'engrais uniquement pour le marché français. Et en effet, Yara a travaillé, j'allais dire, depuis son origine. C'est une belle histoire car aujourd'hui, nous allons réutiliser une technologie qui a été créée par les deux fondateurs de notre groupe il y a plus d'un siècle maintenant. Parce qu'en effet, la question se posait de savoir comment essayer de décarboner le plus rapidement la production d'engrais qui est un secteur en effet extrêmement émissible d'un point de vue gaz à effet de serre. Donc il fallait travailler à la fois sur nos sites industriels de production des engrais et sur la matière première. Aujourd'hui, les engrais azotés, alors je ne vais pas vous faire un cours mais essayez de résumer la production de l'ammoniaque, il y a de l'azote, il y a de l'hydrogène, on utilise l'azote de l'air et aujourd'hui, on utilise l'hydrogène du gaz, du méthane. Et on voit bien le problème. Aujourd'hui, avec les conflits en Ukraine et surtout l'augmentation du prix du gaz, on a vu une augmentation du prix des engrais assez importants étant donné que le gaz aujourd'hui représente environ 80% du coût de production de l'ammoniaque. L'ammoniaque étant la base de la production des engrais azotés. D'où l'augmentation de la facture pour les agriculteurs. D'où l'augmentation de la facture. Donc aujourd'hui, elle dit aujourd'hui, dans quelques mois, dans quelques mois, Yara va commercialiser les premiers engrais totalement, en tout cas décarbonés, en Europe et en France. Comment ? En utilisant cette fameuse technologie de l'électrolyse de l'eau. Cette fois-ci, nous allons casser la molécule d'eau pour récupérer l'hydrogène avec une énergie, bien sûr, verte et qui nous permet de produire de l'ammoniaque vert qui sera utilisé demain pour nos engrais, nos engrais qui seront décarbonés. Parce que c'est extrêmement simple de modifier, en tout cas, on n'a aucune modification à faire sur nos sites de production. Il suffit de fournir de l'ammoniaque vert et après, le process reste le même. Mais donc, demain, nous serons en capacité de proposer aux agriculteurs français, et d'ailleurs, il y a un contrat qui a été passé récemment avec une grande coopérative scandinave pour, justement, utiliser, commercialiser ces engrais. Alors, la question que Marie-Cécile me posait en préparant cette table ronde, oui, mais concrètement, quel va être l'impact carbone sur les cultures ? Donc, l'impact carbone sur les cultures, ça va être une réduction de cette empreinte carbone entre 10 et 30 % en fonction des cultures. Pour être encore plus précis, pour le blé, c'est 20 % de la réduction de l'empreinte carbone pour le blé. Et moi, j'irai un peu plus loin encore parce qu'on ne parle pas assez des consommateurs depuis tout à l'heure. Alors, ces pourcentages-là, c'est si l'utilisation des engrais est à 100 % engrais décarbonés. Des engrais décarbonés. Voilà, on sait très bien qu'il faut, bien sûr, une combinaison engrais organique. Oui, on ne sera peut-être pas à 100 % tout de suite. Je parle de la partie. En fait, le chiffre, retenez qu'en 2030, nous comptons commercialiser à travers le monde 30 % de nos engrais décarbonés, qu'ils soient décarbonés. Et pour revenir sur le consommateur, parce que je pense que c'est un point important aussi pour valoriser cette décarbonation, cette fois-ci, des engrais, à partir d'énergie verte, notamment, pour une baguette de pain, parce qu'on parle beaucoup de la baguette aujourd'hui. Je crois que c'est une grande journée pour les boulangers. On est à 12 % de la réduction de l'empreinte carbone d'une baguette de pain. Donc voilà, tout simplement, on le savait, on le sait, mais aujourd'hui, ces engrais décarbonés vont vraiment changer la donne et la donne pour l'ensemble de la filière agroalimentaire. Je pense que nous parlons beaucoup de tous, depuis tout à l'heure, de coopération de filières. Et c'est vraiment cette approche filière aujourd'hui qui permet à la France de se positionner rapidement dans cette réduction de l'empreinte carbone et de l'empreinte climatique. Je ne sais pas si ça répond à toutes les questions. Oui, très intéressant. 112 % de réduction pour une baguette de pain. Mais quelle augmentation de prix, du coup ? C'est ça la question derrière. Alors, pour le consommateur, on va commencer par le consommateur, on va descendre jusqu'à l'agriculteur. Pour vous donner une idée aujourd'hui du coût des engrais dans le prix d'une baguette de pain, est-ce que vous avez une idée, Marie-Cécile ? Eh bien, c'est 1 centime. Voilà, c'est entre 1 et 1,5 centime le coût des engrais dans une baguette de pain. Il est vrai qu'aujourd'hui, ces engrais décarbonés, on a aujourd'hui trois grandes zones d'expérimentation. Donc on va utiliser, nous, de l'énergie décarbonée. En Norvège, avec l'énergie hydroélectrique, toujours pour casser cette molécule d'eau et récupérer l'hydrogène. Au Pays-Bas, on a une expérimentation sur l'énergie avec l'énergie éolienne. Et on a une troisième expérimentation avec l'Australie sur l'énergie photovoltaïque. Et c'est vrai, comme on le disait tout à l'heure, on mise beaucoup sur les énergies locales, les énergies décarbonées et aussi les circuits courts. Là, je parle de ces engrais décarbonés qui, demain, seront associés également parce qu'on connaît bien tous la complémentarité entre les engrais minéraux et les engrais organiques. Demain, nous allons associer à ces engrais décarbonés des engrais organiques issus du recyclage de nos biodéchets. Ce que Yara a déjà expérimenté en Angleterre et en Italie. Donc, on est vraiment sur une approche... Donc, en décarbonant votre propre chaîne. Exactement. Donc, on sait très bien, aujourd'hui, en France, que ces énergies renouvelables coûtent plus cher. Donc, c'est vrai que ces engrais décarbonés, on n'a pas encore débuté la commercialisation, je ne peux pas vous parler de prix, mais ils seront certainement, dans un premier temps, plus élevés que les engrais classiques. Mais on voit aujourd'hui une accélération vraiment importante en France et personne n'a parlé du plan France Relance qui vient, justement, accompagner tous ces industriels français. Nous sommes basés sur des ports, des ports avec des acteurs qui, aujourd'hui, mettent en place des électrolyseurs, qui, aujourd'hui, mettent en place des énergies renouvelables dans ces sites industriels. Et on a surtout un accompagnement du gouvernement pour accélérer cette transformation des acteurs comme Yara. On n'est pas les seuls dans notre secteur à faire cette transformation. Et je pense qu'on voit une accélération de l'utilisation et de la fabrication de ces énergies renouvelables qui vont rapidement, on le voit en France, on le voit en Europe, on est une entreprise internationale, on le voit dans beaucoup d'autres pays, qui vont accélérer cette transition énergétique. Et demain, nous permettront de baisser les coûts de production pour permettre au plus grand nombre, à toutes les agricultures, d'utiliser ces engrais qui, comme on le sait, auront un impact conséquent entre 10 à 30 % de réduction de l'empreinte carbone de nos cultures. Très clair. Merci. Je voudrais maintenant passer la parole à Rémi Combernoux. Rémi Combernoux, vous êtes directeur développement territorial Bourgogne, EDF Commerce Est. Je l'ai bien dit. C'est bien ça. Voilà. Donc, merci aussi à Grenoble pour la mise en relation. Donc, quand on parle de décarbonation, de l'énergie, évidemment, EDF, c'est un acteur fondamental en France. Mais pourquoi vous vous intéressez à l'agriculture, en fait ? Et puis, comment vous appréhendez, en fait, le secteur agricole ? Bonjour à tous. Il y a un deuxième bourguignon sur l'estrade. Merci à Grenoble. La mission d'EDF, c'est construire un avenir énergétique neutre en carbone en conciliant préservation de la planète, bien-être, développement, grâce à l'électricité et à des services innovants. En gros, c'est être un acteur majeur de la décarbonation de l'économie avec l'électricité comme un vecteur important, notamment l'électrification des usages et en développant l'innovation. Donc, on est sur tous les secteurs d'activité qui émettent du carbone. Les cinq secteurs, l'industrie, la production d'électricité, les transports, le bâtiment et l'agriculture. Et si vous me permettez, je vais prendre chacun de ces exemples pour vous dire ce qu'on y fait, ce qu'on ressent comme action nouvelle sur ces secteurs. Et puis, je ferai le lien avec deux, trois éléments qui ont été évoqués par rapport à l'agriculture. Donc, sur l'industrie, aujourd'hui, il y a plein de solutions qui existent. On peut récupérer de l'énergie fatale. On peut utiliser la biomasse sur tout ce qui est combustion. Par contre, par rapport au débat qu'on a eu, il y a deux enjeux importants. Je les cite à titre d'exemple. Ce ne sont pas les seuls. Le numérique et la data. La data va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans la connaissance des consommations plus près des productions. Et ça, c'est un élément qui va booster, entre guillemets, l'innovation. Le numérique, on en a parlé. Et puis, le CO2. Aujourd'hui, c'est un mot, c'est un concept, c'est de la recherche. Mais le stockage du CO2, la captation du CO2 plutôt chez les industriels, c'est un véritable enjeu. C'est-à-dire que l'industriel, il émet du CO2, mais on le récupère. Donc là, de très gros enjeux sur le secteur industriel. Sur le secteur de la production d'électricité, alors en France, il est moins prégnant que dans le monde. En monde, je rappelle que 40% de la production d'électricité mondiale est faite à partir de charbon. Pour décarboner, il n'y a pas... C'est évident, il faut sortir le charbon. En France, ce n'est pas le cas. 97% est neutre en carbone. Les enjeux, ils sont doubles. La production d'électricité, si on veut décarboner notre économie à horizon 2050, elle va augmenter. Voilà. Et donc, il faut utiliser tous les leviers, le renouvelable, l'éolien, le photovoltaïque, en mer, sur terre, la biomasse, la méthanisation aussi, et le nucléaire, pour arriver à produire dans une économie, bien sûr, sobriété, mais plus d'électricité en transformant les usages. Et il y a un enjeu majeur pour le groupe, pour cette ambition, c'est le stockage de l'électricité, l'intermittence. Voilà. Il faut vraiment qu'on mette le paquet en matière de recherche de manière à pouvoir libérer, avancer sur ce sujet. Troisième élément, le bâtiment. Le bâtiment, les solutions, on les connaît. Si je prends la solution basique de tout ce qui est combustion, on peut sortir le gaz et le fuel très rapidement avec des solutions biomasse, le bois et pompe à chaleur. C'est une question de volonté. Et par rapport à l'agriculture, je pense qu'il y a un vrai sujet sur les composants biosourcés. Il y a peut-être un sujet sur lequel on est un petit peu en retard. Sur les transports, qui est le poste en France le plus émetteur de CO2. L'enjeu, il passe d'abord par une sobriété, c'est-à-dire moins de kilomètres, des kilomètres à plusieurs des transports urbains, etc. Mais après, c'est l'électrification des usages. On commence à avoir des solutions sur le véhicule particulier, au-delà de l'aspect borne électrique, mais on a des solutions. Sur le transport lourd, c'est plus compliqué. L'hydrogène arrive. Voilà. Donc, il faut là aussi accompagner ces transformations. Et puis, dans le monde agricole, je pense qu'il y a aussi quelques éléments sur le transport. Et pour terminer, sur l'agriculture, sur l'agriculture, le sujet de l'agriculture en termes de gaz à effet de serre, ce n'est pas le carbone en premier. On est bien d'accord. ce n'est pas forcément le sujet sur lequel on travaille le plus. On a fait un livre blanc. Mais on peut accompagner les agriculteurs sur des sujets tels que tout ce qui est combustion, dans les serres. On peut passer à des solutions électriques. On peut passer à des solutions biomasse sur du chauffage. Sur les transports, j'en ai parlé. Il y a des solutions possibles. Et puis, bien sûr, le monde agricole, c'est le premier producteur d'électricité renouvelable. Le monde agricole rural. Ça, je l'ai découvert lorsque vous me l'avez dit. Je n'avais pas réalisé ça. Et si on met l'hydraulique ? L'hydraulique qui n'est pas dans les grandes villes, qui est dans les montagnes. Je veux dire, c'est la quasi-totalité aujourd'hui de la production ENR. Elle est faite dans le monde rural et dans le monde agricole. Alors, vous êtes passé très vite sur le livre blanc, mais il est super intéressant, ce livre blanc. Il est sorti à l'été 2021. Livre blanc, EDF et agriculture. Je ne me souviens plus quel était le titre exact. Mais très, très intéressant. Et j'ai regretté de ne pas l'avoir lu avant d'avoir écrit cette note, en fait, parce qu'il est plein d'informations très intéressantes. Vous avez fait un... Vous avez fonctionné sous forme d'interview avec les acteurs du monde agricole. C'est cela. Voilà. On a essayé de... Alors, c'est un monde, je vais le dire, que le groupe EDF connaît un peu moins bien, sauf éventuellement les filiales... Approchez bien le livre. lié à l'ENR. Et donc, c'était aussi pour nous l'occasion de mieux comprendre ce monde qui a des problématiques, comme je l'ai indiqué, qui sont les mêmes que dans les autres secteurs, avec ces problèmes de prix, ces problèmes d'acceptabilité. Enfin, je veux dire, voilà. Et donc, ce livre blanc avait aussi l'occasion à la rencontre de ces acteurs de mieux le connaître. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. On va terminer avec Guillaume Debonnet. Donc, Guillaume, vous êtes directeur relations publiques chez TSE. Donc, TSE, un acteur important dans l'agrivoltaïsme. Alors, l'agrivoltaïsme, c'est un peu le petit dernier qui arrive dans la table ronde et puis aussi dans l'analyse de cette note. C'est un secteur qui est vraiment émergent aujourd'hui, embryonnaire, plus ou moins. Il a déjà été mentionné par Christophe Richardot tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est exactement que l'agrivoltaïsme ? Il y a peut-être des gens dans la salle qui ne connaissent pas encore ce mot. Entre photovoltaïsme et agrivoltaïsme, quelle est la différence ? Et puis, TSE, qu'est-ce que c'est ? En fait, parlez-nous de votre entreprise. Bien sûr. Merci. Tout d'abord, merci à Gridé, et merci à Grenoble pour l'organisation de ce débat et particulièrement Marie-Cécile de nous avoir invité et de faire toute la place à l'agrivoltaïsme dans ce sujet de concilier rentabilité économique et action climatique. Donc, TSE est une entreprise française qui va bientôt fêter ses 10 ans, qui est basée à Sofia Antipolis dans le sud de la France et qui compte aujourd'hui environ 150 salariés. Historiquement, TSE s'est concentré sur le développement de grandes centrales solaires au sol partout sur le territoire français et, petit à petit, nous nous sommes orientés vers l'agrivoltaïsme. Avant d'arriver à ce que c'est que l'agrivoltaïsme, je voudrais ici rappeler quelques ordres de grandeur importants qui vont mieux nous permettre de comprendre pourquoi on arrive à l'agrivoltaïsme. ça a été dit mais les chiffres en France on consomme 65% de l'énergie qui est consommée en France provient des énergies fossiles donc gaz et pétrole. Pour décarboner l'économie française d'ici 2050, il va donc falloir transformer 65% de cette énergie en énergie décarbonée. Donc, principalement par l'électrification des usages et s'agissant des engrais j'apprends que l'hydrogène va aussi faire son chemin dans les engrais décarbonés. Donc, c'est colossal. 65% de notre énergie va devoir être basculée en électricité. C'est colossal. La difficulté face à cette tâche énormissime c'est que pour construire des centrales nucléaires on a la chance en France d'avoir des centrales nucléaires ça prend beaucoup de temps. Donc, le président de la République a annoncé c'est des chantiers etc. Mais ce n'est pas demain matin c'est dans 20 ans 25 ans on ne sait pas trop exactement. Donc, l'urgence est maintenant et on n'a pas mille solutions pour électrifier tout ça. Ça passe fondamentalement par les énergies renouvelables donc éolien solaire méthanisation hydraulique etc. Quand on a ça en tête on doit aussi réfléchir à ce qui s'appelle le conflit d'usage des sols pourquoi ? Parce que pendant cette l'année dernière en France partout en Europe d'ailleurs les centrales solaires se sont construites développées sur des terrains dits dégradés des anciennes carrières des friches industrielles etc. et au bout de dix ans malheureusement ce foncier dégradé arrive à épuisement et donc les développeurs que nous sommes et pas que nous l'ADEME l'État RTE etc. réfléchissent à d'autres fonciers pour pouvoir y développer des énergies renouvelables. En France on a une autre chance qui est de bénéficier de dizaines de millions d'hectares de terres agricoles et donc logiquement après épuisement de ces terrains dégradés les énergéticiens ont commencé à réfléchir aux terres agricoles. Alors là je suis énergéticien dans un think tank agricole je sais que je peux me faire gronder mais je vais en arriver à l'agrivoltaïsme. En fait l'agrivoltaïsme c'est un néologisme c'est la contraction du mot agriculture et photovoltaïque agrivoltaïsme c'est un concept qui a émergé dans les 80 en Allemagne et puis qui a été forgé ensuite au Japon et depuis quelques années maintenant en France qui commence à prendre de l'ampleur. Quand on s'intéresse aux terres agricoles je le disais tout à l'heure on arrive tout de suite à la question du conflit de l'usage des sols. Il est hors de question pour moi citoyen lambda de renoncer à ma souveraineté alimentaire si c'est pouvoir éclairer ma chambre ou faire chauffer mon four. Donc tous les pays sont confrontés à ce qu'on appelle le conflit d'usage des sols. On ne peut pas choisir entre manger ou se chauffer. Moi personnellement je ne saurais pas quoi choisir. Donc du coup l'agrivoltaïsme c'est résoudre ce conflit d'usage des sols. Pour essayer de comprendre ce que c'est précisément je vais déjà dire ce que ce n'est pas. En fait l'agrivoltaïsme ce n'est pas l'installation de centrales solaires sur des terres agricoles parce que si on construit des centrales solaires classiques et bien on prend de la terre agricole et donc on sacrifie l'alimentation et l'agriculture. Donc on a réfléchi on n'est pas les seuls il y a d'autres français qui font ça on a réfléchi depuis quelques années à des systèmes à des innovations technologiques qui pourraient permettre de superposer des installations avec des panneaux solaires sur des terres agricoles mais sans nuire à la production agricole évidemment voire en lui apportant des bénéfices. Donc l'agrivoltaïsme c'est ça c'est résoudre le conflit d'usage des sols par des structures surélevées qu'on appelle des ombrières agrivoltaïques qui viennent se positionner à peu près à 5 mètres du sol tenues par des poteaux qui sont eux-mêmes espacés chez nous de 27 mètres de manière à laisser passer toutes les machines moissonneuses-batteuses etc. entre ces poteaux ce qui fait que comme ces poteaux sont très espacés l'emprise au sol est très faible sur une parcelle on est environ à 0,5% d'emprise au sol donc on n'entame absolument pas les surfaces agricoles ça c'est très important maintenant qu'on a construit ces installations on a réfléchi avec des ingénieurs agronomes un gros pôle R&D chez nous qui est basé à Bourgogne-Jalieu avec des professionnels de la data des professionnels de l'aérodynamisme etc. puis des agronomes aussi à créer des synergies entre ces panneaux solaires et la culture qui est basée en dessous donc très simplement ce sont des panneaux solaires rotatifs qui tournent de manière à ce que la culture qui est placée en dessous puisse bénéficier d'un ombrage partiel et tournant de manière à ce qu'elle ne reste pas toute la journée à l'ombre puisque le panneau bouge ça c'est la description de l'installation les bénéfices directs qu'on peut prétendre à apporter à l'agriculture le premier bénéfice finalement il est en lien avec tout ce qui a été dit précédemment et avec les premières cartes que Serge Jacquin nous a montré ce matin le premier bénéfice c'est la protection des cultures face aux aléas climatiques très simplement en cas d'épisode de grêle on peut positionner les panneaux à l'horizontale ce qui permet de protéger les cultures qui sont en dessous en cas d'événement de sécheresse ou de gel on peut placer les panneaux à l'horizontale et garder gagner 2-3 degrés en hiver sous les panneaux de manière la perte des cultures dues au gel ça se joue à quelques degrés après on peut gagner 2-3 degrés sous les panneaux et à l'inverse lorsqu'il y a des épisodes de sécheresse on peut protéger les cultures avec de l'ombrage on le voit également sur l'élevage on a tous en tête cette image l'été de plein de petits moutons qui se regroupaient sous le seul arbre au milieu du champ à la recherche d'ombre et donc on pense et on le démontre que d'installer des panneaux peut permettre à ces animaux d'élevage de pouvoir améliorer leurs conditions de vie leur bien-être notamment grâce à l'ombrage sur l'ombrage c'est important on a parlé du gel aussi on a parlé du gel de la grêle de la sécheresse donc ces installations permettent en fait de réduire le stress thermique des cultures et également le stress hydrique et donc de diminuer l'évapotranspiration des plantes donc ça c'est les bénéfices agronomiques et puis peut-être que tout à l'heure on reviendra il y a évidemment des bénéfices financiers pour l'agriculteur l'exploitant le propriétaire on y reviendra alors moi je serais intéressée quand même est-ce qu'on a des chiffres qui ont regardé si les cultures qui sont sous ombrières déjà aujourd'hui installées alors je pense que les surfaces ne sont peut-être pas énormes donc il y a peut-être un problème de représentativité statistique ou autre mais est-ce qu'on a pu mesurer déjà un impact et c'est une question peut-être pour notre grand témoin aussi mais je ne suis pas sûre qui m'écoute est-ce qu'on sait si les ombrières qui sont déjà installées sur les cultures aujourd'hui ou sur la vigne ou autre ont déjà eu un impact sur une sensibilité moins importante au gel ou aux épisodes de grêle etc. est-ce que ça a déjà été quantifié parce que c'est effectivement des potentiels des promesses qu'on expose mais est-ce qu'on a déjà une idée d'un impact qui a pu avoir lieu aujourd'hui dans les épisodes de gel ou de grêle des mois précédents alors chez TSE l'agrivoltaïsme c'est récent on a fait beaucoup de recherches et Christophe l'a rappelé on va inaugurer notre premier site démonstrateur au mois de septembre en Bourgogne-Cranche-Comté ce que je sais c'est qu'en France il y a déjà eu des initiatives notamment sur la vigne vous l'avez évoqué Marie-Cécile qui depuis quelques années effectivement ont démontré que lors d'épisodes de grêle vous avez une partie importante de la parcelle qui est épargnée par la grêle également pour la sécheresse il y a des données qui commencent à être c'est assez récent mais donc il faut les accumuler il y a des données qui sortent effectivement qui nous montrent que l'ombrage partiel est tournant avec des panneaux dynamiques peut apporter une réduction des stress hydriques etc. donc c'est en train d'être documenté c'est assez récent et chez TSE on prévoit de créer le plus grand démonstrateur de France avec 10 sites pilotes sur différentes cultures pour pouvoir peaufiner vraiment les choses donc du maïs du colza du blé de la rhubarbe un peu tout pour pouvoir créer de la donnée en fait accumuler de la documentation et créer de la littérature pour mieux orienter ensuite l'agrivoltaïsme en général Serge une réponse à ma question au pied levé alors il faut savoir qu'il y a des études très compliquées de modélisation qui sont effectuées sur l'agri photovoltaïsme puisque lorsqu'on met en fait des panneaux solaires au dessus des cultures ça fait de l'ombre donc il y a moins de photosynthèse mais il y a un effet compensateur où il y a moins d'évapotranspiration donc il y a moins de perte d'eau donc il y a moins de sécheresse et il faut trouver un équilibre avec l'inclinaison des panneaux et donc tout ça en fait c'est vraiment du numérique c'est vraiment de l'énergétique appliquée à la modélisation agronomique des projets auxquels j'ai participé à ITK notamment qui permettent en fait de trouver un équilibre entre la production énergétique et la protection et la rentabilité bien sûr pour l'agriculteur et j'ai vu il n'y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux en avril 2022 là il y a c'était il y a deux mois lorsqu'il y a eu l'épisode de gel tardif j'avais vu une photo passer sur internet sur linkedin où on avait une culture avec des panneaux où il n'y avait pas de gelée blanche puisqu'on a un effet de serre ce qu'on appelle enfin c'est tous l'effet de serre maintenant du coup on peut regarder on peut avoir deux à trois degrés de plus mais quand il fait moins deux à l'extérieur des panneaux bah en dessous il peut faire 0 1 et du coup la plante est protégée bon jusqu'à une certaine limite quand il fait moins 7 dehors bien sûr c'est pas magique mais les températures sont légèrement supérieures et vu que ça se joue à quelques dixièmes de degré près dans le gel bah c'est très important et il y a encore quand même un manque de connaissance parce qu'on a encore un manque de recul et j'espère que dans les années à venir du coup on aura plus de quantification mais bon il y a déjà des études complexes qui sont faites et il faut les améliorer donc il y a des signaux plutôt positifs ok tout à fait juste pour compléter effectivement on commence à y avoir des résultats il y a un sujet qui a été évoqué en filigrane de la conférence c'est la sélection variétale et en fait on mène nous en interne des recherches agronomiques pour essayer d'identifier les variétés qui pourraient s'adapter au mieux à ce nouvel environnement d'ombrage partiel tournant etc donc c'est quelque chose de très important qui a irrigué un peu la conférence mais on travaille là dessus aussi ok merci Christophe Richardot peut-être comment vous travaillez avec TSE ou avec peut-être d'autres sociétés qui proposent des solutions d'agrivoltaïsme on arrive à co-construire déjà on a sélectionné deux partenaires deux partenaires parce que c'est un dossier qui est quand même extrêmement compliqué à monter on ne peut pas avoir pléthore il y a peut-être 15 ou 20 sociétés aujourd'hui qui vont voir les agris en disant tiens je te promets ça et ce dont on s'aperçoit aujourd'hui c'est qu'on va développer les technologies de TSE bon c'est total l'autre donc on a pris deux leaders pour nous du marché et quand on s'aperçoit quand on va voir les agris aujourd'hui ils disent j'ai déjà signé donc c'est une première problématique qu'on est en train de rencontrer qui est un peu embêtante comment on fait ? on a des énergéticiens ils ont leur job c'est de monter l'infrastructure je suis allé dans tes bureaux il y a des ingénieurs de très très haut niveau qui sont en train de travailler sur tout ça donc c'est leur métier nous notre métier c'est contact agriculteur analyse on parlait tout à l'heure des analyses de ce qu'on a fait on a co-construit des accords aussi avec l'Inrae pour poursuivre les essais de façon à rendre très très officiel ce qui est produit parce qu'on produit quand même de l'alimentaire donc il faut qu'on fasse aussi très attention aux résultats donc on a lancé aussi une réflexion agronomique avec l'Inrae pour que ce soit que ce soit bien 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 suivi et puis on aura des co-constructions de sociétés à mettre en place ensemble et l'objectif il est de fonctionner avec du capital coopératif avec du capital banquier parce que c'est très consommateur de cash aussi très très consommateur et avec une possibilité pour les agriculteurs de monter au capital l'objectif étant que les actifs qu'on crée sur le territoire de Beaubourgne-Franche-Comté restent quelque part en propriété au territoire de Beaubourgne-Franche-Comté puisque je vous ai expliqué tout ce réseau qu'on a mis en place et l'enjeu c'est pas d'évoquer ou demander des autorisations ou l'appui de certains acteurs du territoire important puis de se retrouver avec des rachats demain avec des chinois ou autres ou autres capitaux étrangers donc voilà elle est très co-construite donc chacun a sa partie le contact agriculteur on le fonctionne on le réalise la co-construction de tous les outils c'est TSE qui les réalisent il y a beaucoup beaucoup de transparence entre nous et puis avec des projets vous l'avez sans doute perçu dans mes propos c'est du concret il faut que ça avance donc c'est extrêmement cadencé la fenêtre de tir elle sera sans doute courte elle sera vraiment sans doute courte pour x raisons parce que toutes les fenêtres de tir sont assez courtes donc on est prêt mais l'objectif il est d'avancer très très vite dans les 3-4 ans qui viennent de cadrer nos éléments et puis et puis de répondre aussi à une demande citoyenne parce qu'il y a aussi une vraie demande citoyenne même si tout le monde n'a pas encore compris le sentiment qu'on peut avoir c'est qu'en tout cas nous on est poussé dans le dos pour avancer vite donc c'est vraiment de la co-construction on n'est pas fournisseur-client ou client-fournisseur on est partenaire dans une opération avec les adhérents des coopératifs merci Delphine Guay on reste côté terrain justement avec les agriculteurs vous avez parlé des solutions en termes au niveau de l'industrie en fait de la fabrication des engrais des solutions décarbonées mais après pour accompagner les agriculteurs dans leurs utilisations d'engrais vous avez aussi des solutions oui exactement l'objectif c'est d'intervenir à tous les niveaux de l'utilisation de la fabrication utilisation jusqu'au produit final tout à l'heure on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle et juste pour vous donner un chiffre il y a encore des progrès à faire on est bien d'accord mais je pense qu'on a en France des agriculteurs qui sont très connectés qui sont soucieux d'utiliser toutes ces belles innovations qui leur sont proposées on travaille avec des agriculteurs ça représente à peu près au niveau des outils d'aide à la décision donc on a beaucoup de solutions pour essayer de réduire les émissions d'azote au champ pour vous donner une idée c'est un million d'hectares en France connectés à ce jour on a eu les chiffres dernièrement ça peut paraître peu mais c'est quand même assez conséquent quand on connaît aujourd'hui à la fois tous les équipements mais ce degré de précision dans la nutrition des plantes est une réalité aujourd'hui c'est une réalité de terrain donc il y a à la fois savoir quand nourrir la plante au bon moment donc ces outils de la décision je ne vais pas les citer tous un par un mais il y a plusieurs solutions le deuxième point important sur lequel nous intervenons c'est la forme d'azote la forme d'azote qui est proposée à l'agriculteur et on sait très bien qu'en fonction de la forme uréique ou ammonitrate que vous avez utilisé on le sait aujourd'hui d'ailleurs vous avez l'UNIFA qui regroupe aujourd'hui l'ensemble des acteurs des engrais en France qui a mené une étude sur de nombreuses années pour justement voir l'impact environnemental mais également économique sur ces formes d'azote et on voit aujourd'hui que l'agriculteur peut réduire ces pertes de 10 à 15% donc voilà on a la forme d'azote qui est apportée au champ on a ces outils de précision et on a ces engrais décarbonés ou ces engrais également organiques en circuit court et en valorisant les biodéchets donc aujourd'hui il y a vraiment on est dans l'ère des solutions on aime dire ce sujet parler de ce sujet c'est Yara parce qu'on a aujourd'hui véritablement des solutions qui sont proposées aux agriculteurs à part seulement on parle de la France mais au niveau européen au niveau mondial qui leur permettent de réduire véritablement leur empreinte carbone merci et enfin Rémi Combernoux vous me disiez que EDF était très présent sur le sujet du prix du carbone et que du coup ça pouvait avoir un impact direct on a beaucoup parlé des crédits carbone agricoles tout à l'heure dans la première table ronde expliquez-nous alors je voulais intervenir sur ce sujet puis un autre c'est le prix de l'énergie qui je crois modifie complètement les comportements et la vision des choses alors sur le prix de l'énergie on ne connait pas les prix à moyen terme mais en Europe il y a un marché de l'énergie un marché de gros et on connait les prix à 3 ans donc juste quand même pour vous donner l'ordre de grandeur le prix en 2023 c'est 300 euros le mégawatt heure c'est 6 fois le prix il y a à peu près un an voilà donc le prix de l'énergie à date risque d'être élevé et ça ça modifie les comportements et je vais vous donner 3 exemples tout à l'heure j'indiquais qu'il y avait des solutions qui existent donc aujourd'hui avec un prix d'énergie très élevé on peut y aller c'est une question de moyens de volonté si j'employais un mot un peu à la bonne à la mode de planification voilà deuxième sujet les comportements des acteurs économiques changent complètement l'enjeu des industriels aujourd'hui c'est de pouvoir décorréler leur prix de l'énergie leur prix de l'électricité sur les 20 ans qui viennent et pour décorréler ces prix il faut être producteur soi-même acheter un producteur en direct donc il y a tout un tas de nouveaux comportements qui vont émerger dernier point sur le financement des énergies renouvelables on parlait de solaire les mécanismes qu'on a utilisé depuis quelques années en fait c'est l'état qui garantit ces dépris mais à 300 euros le mégawatt-heure l'état va plus débourser grand chose si ça se maintenait et donc là il y a une modification fondamentale du marché de la production d'énergie sur le prix du carbone qui a été une question tout à l'heure nous nous intervenons nous sommes très acteurs au niveau du carbone sur le marché on parlait des 1100 industriels et des producteurs d'électricité en particulier qui sont taxés aujourd'hui il y a un prix du marché carbone donc pas sur le marché agricole pas sur le marché libre ce matin il était à 93 euros ou 92 euros de la tonne carbone pour vous donner un ordre de grandeur il est resté entre 5 et 15 euros pendant 10 ans et il n'a fait qu'augmenter que depuis un an nous ce qu'on voit c'est que ce prix carbone il n'y a pas d'indice comme quoi il va être enfin on va revenir en arrière il est lié à des taxations sur un certain nombre de secteurs au niveau européen tout à l'heure on a parlé du transport qui va être taxé on parle du bâtiment donc quelque part entre guillemets on peut penser que ce prix carbone va rester le lien avec le monde agricole il n'y en a pas en direct mais peut-être qu'un jour il y en aura en tous les cas nous notre enjeu c'est de mettre en relation des industriels avec des acteurs qui peuvent proposer des solutions de décarbonation voilà et vous avez parlé entre guillemets de local le transport aérien c'est peut-être plus intéressant de travailler avec des acteurs locaux qu'avec l'Indonésie c'est peut-être plus intéressant de travailler effectivement avec des acteurs de la décarbonation locaux dont des agriculteurs que des étrangers en tous les cas c'est un marché qui vu de nous est parti entre guillemets pour durer et juste par contre ça a un impact économique je vais vous donner un ordre de grandeur 1 euro sur la tonne carbone c'est 0,5 euro sur le mégawatt heure voilà donc à un prix de 100 euros la tonne carbone c'est à peu près 50 euros sur le prix du mégawatt heure il n'y a pas non plus je veux dire le prix se retrouve dans le prix carbone se retrouve dans le prix de l'énergie sur la facture je suis voilà c'est du concret c'est du concret mais bon à un moment donné si on veut décarboner voilà il y a un prix à payer ok je vous propose d'en rester là parce qu'on a pris quelques minutes de retard et on va passer d'abord à la réaction de notre grand témoin puis ensuite aux questions réponses d'abord bravo à tous on peut vous applaudir alors Serge Zaka une petite réaction avant de passer aux questions réponses alors Marie-Cécile je ne vais pas réagir à la table ronde qui vient de se produire aucun problème parce que je vais faire une conclusion générale juste après les questions réponses qui va inclure la réaction à la table ronde super alors on passe tout de suite aux questions réponses donc est-ce qu'on a des questions à distance oui on a une question pour Guillaume Debonnet de TSE TSE envisage-t-il d'expérimenter dans les départements d'outre-mer alors pour l'instant TSE s'est concentré sur le marché de la métropole on a ouvert des bureaux un peu partis en France pour l'instant on est concentré sur la métropole après il n'est pas exclu qu'à l'avenir on ait des visées dans les outre-mer ou même à l'international mais pour l'instant on est concentré sur la métropole merci on a aussi une question pour monsieur Richardot monsieur Richardot souligne l'intérêt de lancer une initiative alors je pense que c'est une initiative concernant la méthanisation ou les sujets abordés avant qu'elle n'ait de la valeur dans l'actualité qui prend le risque la prise de risque au niveau de notre organisation c'est nous qui l'avons prise clairement il fallait à un moment donné se jeter dans la piscine même si l'eau elle était à 18 on se dit elle va bien chauffer donc c'est ce qu'elle est en train de faire mais c'est sûr qu'il y a à un moment donné une prise de risque autant en termes de communication que là aujourd'hui l'usine n'est pas réalisée et on vient de récolter en gros 50 000 tonnes de biomasse donc elle est stockée donc il y a un risque pris par la COP bon c'est toujours des risques assez quand même mesurés calculés mais dans tout projet vous avez une forme de risque donc c'est la COP qui l'a prise merci une autre question pour Guillaume Debonnet qu'en est-il des rendements en arboriculture liés à la grille voltaïsme ? alors l'arboriculture je crois que ça fait déjà quelques années que certains développeurs français travaillent sur ce sujet pour répondre précisément à la question je ne pourrais pas ce que je sais sur la question des rendements en général c'est que ça rejoint un peu la table ronde précédente sur la question sur la logique assurancielle etc en fait l'agrivoltaïsme ça permet de de lisser dans le temps les rendements on ne peut pas promettre d'augmenter les rendements mais on peut éviter les pertes en fait et donc du coup c'est une certaine stabilisation dans le temps des rendements j'imagine que c'est pareil pour l'arborologie je n'ai pas les chiffres précis mais voilà je crois que la question c'était est-ce que l'agrivoltaïsme a un effet négatif sur les rendements pas à ma connaissance pas à ma connaissance au contraire et c'est plutôt des bénéfices que nous souhaitons mettre en oeuvre donc c'est encore une fois une protection des cultures donc de limiter les pertes donc sur le long terme on peut parler de stabilisation des rendements sinon d'augmentation merci c'est bon ok alors est-ce qu'on a des questions dans la salle et est-ce qu'on a le micro à disposition donc deux questions là-bas oui bonjour Thierry Meret je suis du Finistère et administrateur ici à l'idée paysan d'abord est-ce que la meilleure décarbonation de l'énergie c'est pas le nucléaire parce que j'ai pas entendu le terme non mais il faut se poser les bonnes questions quelques fois parce que l'agrivoltaïsme je suis du Finistère quand je viens de le dire nous avons 1200 kilomètres de côte un quart un tiers du département est en commune littorale au niveau des paysans on nous oblige à faire plein de choses la couleur la couleur des bâtiments agricoles etc etc pour l'instant l'agrivoltaïsme nous préoccupe parce que quelle intégration paysagère on en a pas parlé est-ce que comme les éoliennes aujourd'hui font débat on parle de renouvellables mais de l'intégration paysagère on en a pas parlé dans ce débat donc je le porte au débat voilà alors une réponse merci peut-être monsieur Combernoux pour commencer sur le nucléaire ça avait été évoqué enfin je l'ai évoqué tout à l'heure je vais simplement dire ce que les pouvoirs publics disent et ce que j'ai essayé de dire on a besoin de beaucoup plus d'électricité enfin on a besoin de sobriété d'accord mais cette sobriété elle va entraîner tout de même une production d'électricité qui va être plus importante que celle qui existe aujourd'hui donc pour être politique si ce n'est il faut les deux il faut bien sûr du nucléaire en France et on a toute la matière pour le faire toutes les compétences pour le faire mais il faut s'organiser il y a un grand plan qui est sur la table et puis il faut de l'électricité renouvelable et l'électricité renouvelable je veux dire on la connait c'est de l'hydraulique on est un peu au taquet en France mais il y a sûrement un peu d'hydraulique à faire et puis c'est du solaire c'est de l'éolien avec des problèmes d'acceptabilité des problèmes d'agrivoltaïsme mais comme dans tout dans tout sujet voilà donc il faut vraiment les deux car un des enjeux de la décarbonation c'est l'électrification des usages enfin je voilà le 21ème siècle ce sera ça et donc allons-y dans tous les domaines je ne sais pas si j'ai été c'est très clair sur l'agrivoltaïsme et puis l'intégration paysagère etc on en est où ? effectivement alors nous chez TSE on a un département biodiversité qui est chargé sur le sujet de l'intégration paysagère de encercler nos installations avec des haies donc on réintroduit de la haie dans des logiques de redéploiement de la biodiversité autour de nos installations donc s'agissant de l'esthétique ou de la visibilité nos installations sont cachées par des haies mais là monsieur l'administrateur je vais être un peu provoquant parce que votre question l'était un petit peu aussi en tant qu'énergéticien en fait j'ai conscience en fait de l'importance de l'énergie dans nos sociétés évidemment c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être éclairés de discuter dans ce micro etc vous savez il y a 100 ans pour fabriquer l'électricité ou l'énergie il fallait descendre au fond des mines de charbon nos arrière-grands-parents travaillaient 20 heures par jour pour aller extraire du charbon ils mourraient à 35 ans aujourd'hui il y avait des gens qui peuvent se plaindre d'une éolienne qui est dans leur champ de vision je fais cette comparaison je vous laisse apprécier où est-ce qu'on doit mettre le curseur personnellement on ne fait pas d'éolien chez TSE mais une centrale solaire bien habillée bien cachée elle s'intègre parfaitement dans le paysage elle permet de redéployer de la biodiversité et elle nous permet d'éviter de retomber sur le charbon ça a été dit tout à l'heure 60% de l'électricité mondiale est produite par du charbon nous on ne les voit pas ces gens là mais ils sont dans d'autres pays et ils descendent au fond de la mine donc bon voilà pour l'intégration paysagère mon point de vue fier alors une deuxième question je crois qu'il y en avait une juste devant oui merci donc génial pour Marie je suis directrice affaires publiques pour la division agricole de Bayer j'avais une question pour les deux entreprises qui fournissent des intrants qui sont à la tribune donc pour Delphine Gay et pour Rémi Conbernaud Delphine a un peu évoqué le point de apporter effectivement des éléments pour raisonner les pratiques et donc économiser l'entrant engrais peut-être si tu peux développer davantage ce qui peut être fait au niveau des exploitations agricoles et la même question pour M. Conbernaud en fait est-ce que EDF apporte des éléments de diagnostic au niveau des exploitations agricoles permettant dans les différents types de production agricole que ce soit élevage de grandes cultures ou autres un diagnostic déjà pour économiser l'énergie ou pour l'utiliser autrement merci oui merci pour la question en effet chez Yara on parle de mieux d'engrais et je peux même dire que les principaux ou même les acteurs de la filière des engrais aujourd'hui parlent de mieux d'engrais pour pouvoir justement aider les agriculteurs à réduire les émissions au champ à être de plus en plus connectés comme je le disais tout à l'heure hier on a annoncé ce chiffre on a un million d'hectares aujourd'hui totalement connectés et qui permettent de réduire ces pertes au champ donc je pense que les solutions apportées par les outils d'aide à la décision et on travaille de plus en plus en collaboration avec des coopératives notamment ou d'autres acteurs de la filière pour justement mutualiser ces données et faire en sorte que l'agriculteur ait un degré de précision toujours plus important il y a encore un sujet dont je n'ai pas pu parler mais je pense que Marie-Cécile va me couper c'est la santé des sols aujourd'hui l'ensemble des acteurs de la filière des engrais travaille sur cette connaissance scientifique qui chaque jour s'intensifie autour des interactions du sol on le sait très bien c'était pas un domaine très connu étant donné qu'on a besoin de moyens plus importants pour aller mesurer les interactions et les vies et aujourd'hui on a des solutions qui permettent d'améliorer aussi l'efficience nutritive au champ et de réduire ces pertes donc voilà quelques exemples Eugénia si j'ai bien répondu à ta question Rémi Conbernot réponse courte très courte tout à l'heure vous parliez aussi d'hydrogène comme solution sur la production d'engrais on est un acteur important du monde de l'hydrogène et on y croit on est actionnaire de McPhee donc le principal producteur enfin fabricant d'électrolyseurs donc il y a aussi des solutions qui peuvent arriver alors par rapport à votre question sur le diagnostic sur une exploitation agricole on peut diagnostiquer sur les bâtiments sur les transports sur des métiers qui sont proches de chez nous sur tout ce qui est le coeur de métier de l'agriculteur en gré etc je pense qu'il y a des spécialistes qui peuvent vous aider et c'est pas une activité qu'on développe en interne excusez-moi juste pour compléter par rapport à ce que vous disiez en effet demain vous allez de plus en plus entendre parler de cet ammoniac vert qui est aujourd'hui le moyen le plus stable le plus fiable pour véhiculer l'hydrogène et l'énergie hydrogène demain passera par l'ammoniac vert donc retenez je crois qu'on a compris le message alors une dernière question et après vous aurez tout le loisir d'échanger avec nos intervenants autour d'un impôt après la conclusion finale dernière question oui bonjour Véronique Chauveau Unis-la-Salle enseignant-chercheur alors on a parlé du conflit d'usage des sols un point très intéressant de l'intégration paysagère mais quid de l'intégration financière alors peut-être le point de vue de TSE et d'EDF si les agriculteurs mettent à disposition leur foncier en le gardant quelle est leur contribution dans la montée du capital dans le CAPEX de ces installations de ces centrales photovoltaïques quels sont les enjeux actuellement et quelles sont les expériences en cours réponse très courte je vais répondre on a déjà voqué le sujet un petit peu en fait le lien contractuel qui se fait avec l'agriculteur qui soit propriétaire et ou exploitant se fait par le biais d'un bail amphithéotique donc c'est un loyer qu'on verse à l'agriculteur la question de la participation capitale ça a été évoqué par Christophe dans le cadre de l'alliance BFC c'est effectivement aussi un schéma en tout cas que chez TSE et donc avec l'alliance BFC nous proposons aux agriculteurs et juste pour aller précisément on sait très bien que tous les adhérents agriculteurs d'alliance BFC ne pourront pas forcément avoir sur leur terrain une installation photovoltaïque et donc du coup le fait de passer par des coopératives avec des adhérents ça permet en fait de mutualiser les bénéfices de ces installations pour avoir une sorte de péréquation territoriale et en faire bénéficier y compris les agriculteurs qui sont membres de la coopérative mais qui ne sont pas propriétaires d'un terrain avec une installation Merci Quelque chose pour compléter le mot de la fin Très clair je pense que tous les modèles aujourd'hui le modèle qui existait jusqu'à présent c'était vraiment le modèle bâil amphithéotique mais je crois qu'aujourd'hui dans le monde de prix et d'énergie actuel les choses vont évoluer et d'autres modèles peuvent être mis en place et notamment des modèles avec participation des agriculteurs je pense que ça tout est ouvert aujourd'hui Merci beaucoup le mot de la fin mais le vrai Jusqu'un second non c'est pour rebondir sur ce qu'on est en train de faire tout à l'heure il y a une question sur l'intégration dans le paysage moi je suis persuadé que c'est notre mission aujourd'hui qu'on a une mission il faut qu'on se projette dans 10 ans on aura besoin de cette énergie là et donc c'est une mission alors après on fera tout effectivement pour que ça s'adapte à un paysage et que ça ne perturbe pas mais je considère que c'est une mission après côté partage de la valeur avec les agriculteurs dans une coop vous savez c'est le conseil d'administration qui décide nous on présente le dossier il est évident que les agriculteurs doivent faire partie de l'opération mais même nos collaborateurs on est en train d'ouvrir le capital aussi aux collaborateurs parce que je vous ai expliqué tout à l'heure que le monde était en train de changer que ce côté réseau et ce côté inertie de l'ensemble de l'entreprise doit être derrière les agris et jusqu'au terrain et donc ce partage il est extrêmement transparent avec à mon sens très équitable puisqu'on parle aussi de l'équité il faut bien partir du principe que ça ne va concerner que 1 à 2% des surfaces totales tout n'est pas éligible il y a quand même on joue quand même sur des volumes relativement fait mais moi ce que je souhaiterais dans le cadre de ces projets qu'ils soient systématiquement collectifs on est en train d'y travailler et que ce ne soit pas un agriculteur qui fasse 100 hectares mais 3 à 4 agriculteurs qui fassent chacun 20 à 25 hectares sur tout l'ensemble de la solde et l'objectif qu'on peut avoir donc à mon sens c'est extrêmement vertueux partage de la valeur et c'est aussi une forme de mission pour le monde agricole aujourd'hui ok merci beaucoup merci à tous les 4 encore bravo je vous invite à rejoindre merci à tous les 4